On n'est pas dans la même situation qu'en Catalogne. D'ailleurs, d'abord, si je puis dire, sur la dimension. La Catalogne, c'est plusieurs millions d'habitants. Nous sommes là, dans un département français de 320 000 habitants. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes. Nous ne sommes pas dans un État avec des régions et des pouvoirs régionaux comme en Espagne. Alors, bien sûr, la Corse a sa spécificité, son identité, ses caractéristiques. Et selon les interlocuteurs, il y a des demandes de plus d'autonomie, etc., voire ceux qui réclament leur indépendance. Il faut parler de tout cela avec eux, posément, calmement, en se mettant autour d'une table. Mais il y a, bien sûr, des sujets pour lesquels il faut rappeler que nous sommes dans une République, que la Corse est un département dans la République, et que, même s'il y a des évolutions à étudier, il y a peut-être aussi de la compréhension de part des Corses nécessaire pour conclure, par rapport à cette élection qui vient d'avoir lieu, que nous venons d'élire une Assemblée unique de Corse. Madame Gourou, deux petits exemples rapidement. Sur la langue Corse, Ségolène Royal dit hier que le gouvernement a tort de rejeter définitivement la reconnaissance officielle de la langue Corse. Y êtes-vous favorable, vous ? Il faut savoir qu'il y a déjà à peu près tous les enfants de Corse qui veulent apprendre le Corse, apprennent le Corse. Le ministère de l'Éducation nationale dépense à peu près 9 millions par an pour l'enseignement du Corse, et il y a 9 autres millions dans le contrat de plan État-région. Donc il y a déjà, de fait, comme en Bretagne, comme ailleurs, une reconnaissance, je dirais, de la langue Corse. Et ça s'arrêtera là ? Mais on va en parler, si je puis dire. Mais Madame Royal est très gentille, mais elle a été très longtemps au gouvernement. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas posé ce sujet qui a l'air de lui tenir à cœur tout particulièrement quand elle était au gouvernement. Bah oui, mais tout le monde peut s'exprimer, Madame Royal comme tout le monde, mais aujourd'hui, il y a un gouvernement et on va discuter avec les Corses de la manière, je dirais, de travailler ensemble dans une plus grande reconnaissance de leur spécificité corse. Alors justement, quelles sont les conséquences ?